À chaque vendredi, à la fin des streams, je fais un guest de game avec mes amis, pis des guest de game, comme en ce moment GameDoll, reset à chaque jour. Sur l'autre site, qui n'est pas GameDoll, qui est littéralement guest de game, on peut refaire les jours précédents, donc on peut facilement, comme à chaque semaine, j'en fais 7. Par contre, celui-là, GameDoll, on peut pas faire les jours précédents, donc aujourd'hui, on va faire ces 4-là. Pis si j'aime bien ça, ça va me devenir un petit tiré sur la chaîne, pis on verra ce que ça donne. Fait que, let's go, classique, faut deviner la cover du jeu. Ok, qu'est-ce qu'on a? Un détective? Pourquoi ça a l'air autant photoréalistique que ça? Ok, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 guests, si on skippe, ça nous révèle une case de plus, fait que tout ce qu'on va faire en ce moment, c'est guesser n'importe quoi. Parce que je peux pas deviner à partir de tout ça, je connais pas ce que je vois en ce moment, fait qu'on va juste guesser un jeu quelconque qui a l'air d'avoir un détective dans ces années-là, fait qu'on va y aller pour L.A. Noire. Non. C'est pas ça que j'ai déjà vu ça avant. Ça a l'air très sombre. Est-ce qu'il y a un Sin City dans les jeux? Non. Avec un tisseur rouge comme ça, je sais pas c'est quoi. On peut essayer de faire des guesses un peu éduquées, si je marque détective, on a pas grand-chose. Fait qu'on va essayer un hasard juste pour révéler un petit peu plus ça. Pourquoi il y a de l'air de venir de Supernatural? On commence avec quelque chose qui n'est vraiment pas dans mes cordes. Je vais faire un skip, on va essayer de regarder si on peut avoir quelque chose de plus. Ok, on a des bas de lettres ici qu'on peut peut-être commencer à essayer de deviner. Je suis trop sûr de ce que je regarde la lettre qu'il y a là. On dirait peut-être un A. Peut-être un Time Splitter ou Time Crisis? Non. Allô, monsieur. Je vais quand même essayer le Time Splitter parce que je suis pas sûr. Non. Ok. Il nous reste une seule chance, mais on a de l'information. On peut maintenant faire des petits travails de détective comme Mister qu'il y a là pour essayer de deviner qu'est-ce qu'on a en ce moment. Ça finit par E-R. D-E, je pense, puis E-R. Ça finit par E-R. Ça semble être deux mots. Blade Runner. Ah, c'est-tu vraiment Blade Runner? Oh, ça a l'air de ça. Yep, c'est Blade Runner. Ok. Wow, ok. J'ai jamais vu encore le cover de Blade Runner. Je l'entends parler comme souvent, mais je n'avais jamais regardé le cover. 1997, ouais. Ici, on a Artwork. Artwork, c'est pas le cover du jeu. C'est un dessin qui a été représenté dans le jeu, par exemple, pour une publicité ou dans le manuel. Dans le temps que les jeux avaient des manuels. J'ai encore des manuels. Je sais plus. Tout est vendu électroniquement. J'ai aucune idée. Ça a l'air un peu cartoony-ish. C'est quelque chose pour le fun. Oh, il y a des... Oh, ok. Oh, boy. Allo, araignée? J'ai aucune idée. Ok. Ça sort un petit peu de mes cordes encore une fois. J'ai remarqué, à force de jouer à ces jeux-là, devant l'instream, que j'ai une certaine zone de jeu que je connais extrêmement bien. Puis tout le reste, je suis comme du nage dans un nuage d'inconnaissance. Un gun comme ça. Des géants d'insectes. Wow, ok. Ça me dit quelque chose. Mais en même temps, ça me dit rien. Ça a l'air d'un jeu où tu es comme une espèce d'officer-tueur d'insectes. Je... D'extrapole. Je pense n'avoir jamais vu ça. Je suis actually un peu baffled par ce moment. Non, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée sur ce que c'est quoi. Absolument aucune. Même avec cette information-là. Un Thief Enforce 2025. C'est sorti en 2013. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Maintenant, keywords. Ça fait que ça fonctionne. Il te donne des mots et il faut que tu essayes de deviner c'est quoi le jeu à partir des mots qui représentent ce jeu-là. En ce moment, on a Chaos, Sequel et Octopus. J'aurais pensé à Splatoon, mais ce n'est pas des squids dans Splatoon. Ce n'est pas des Octopus. Spider-Man 2. Aquarian. Qu'op-like. Pour ceux qui ne savent pas, Qu'op, c'est le jeu qui est sorti il y a une dizaine d'années. O.P. pour bouger les jambes, je pense. C'est un jeu extrêmement dur à coordonner. Un espèce de jeu chaotique. Il faut essayer d'avancer sur une piste de course et le but, c'est de te rendre le plus loin possible. C'est pour ce Octopus, tu as eu 8 pitons apaisés. Je ne connais pas ça. Non, ça ne me dit absolument rien. Crowdfunded, City Homer, Fish Market, Minigame, Tentacle, Fatherhood, Aquarian, Quop-like. Non, ça ne me dit absolument rien. Je ne pourrais pas guesser ça. Attends, on va essayer de quoi? On va en dire de Octodad. Oh my god, on l'a eu. Il faudrait que je fasse des educated guesses un peu plus, mais on l'a eu. Ok, Octodad. My god, c'est un co-op-like. Ensuite, guess. On va faire le premier guess pour vous montrer après ça comment ça fonctionne, parce que c'est un petit peu plus compliqué à expliquer sans un petit exemple. On va y aller avec Octodad, justement, parce qu'on a eu Octodad, le deadliest catch. Deadliest catch, sorry. Dans le fond, on a le nom du jeu, la plateforme que c'est sorti, les genres, les thèmes, quand est-ce que c'est sorti, le game mode. Comme là, en ce moment, on a eu single player, multiplayer, puis coop coopérative. Par contre, il n'y a pas de split screen. Ça veut dire que ça doit être sur des consoles absolument différentes. C'est un third person. Et ce n'est pas aucun des jeux suivants. Oh my god. Ce n'est pas une plateforme, ce n'est pas un simulator, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un indie game, ce n'est pas une aventure. Quand c'est genre, ça veut dire que c'est un ou plus de ceux-là. Ce n'est pas une comédie-éducation Kids Party. Et c'est après 2014. Oh là là, OK. On va essayer un shooter game qui aurait un single player en third person. Ça pourrait être littéralement un jeu de course pour le fun. On va essayer pour le fun. Need for Speed. Toi, tu es récent? Non, tu n'es pas récent. OK. Mais par contre, ce n'est pas un jeu de course non plus. Ce n'est pas une simulation, si on le savait déjà. Ce n'est pas un open world. Ça nous enlève une gang de choix. Ce n'est pas un platformer non plus. Ça nous enlève quasiment comme tous les jeux de Nintendo en partie. Il y a du split screen dans Need for Speed, de toute façon. Je le sais que ce n'est pas ça, mais on va marquer Fortnite. Je le sais que ce n'est pas ça. Je veux juste être sûr de l'année. OK. C'est plus récent que 2017. Ce n'est pas un survival ou un sandbox game. Ce serait un RPG. Oh, wait. Voici un Final Fantasy XIV. Oh, c'est plus vieux que je pensais, Final Fantasy XIV. Ce n'est pas un RPG. C'est un FPS. OK. On a un Arrow. C'est quoi? C'est un FPS en third person. Colin. Ce n'est pas Dead Space non plus. Il nous reste cinq essais. On va utiliser notre one-time clue. On va avoir une information. J'ai eu la pire information possible. Developer, publisher, Focus Entertainment, et Saber Interactive. C'est un first person shooter à la troisième personne. Qui n'est pas Fortnite. Qui est après 2017. Qui a des éléments probablement d'horreur. Ou de sci-fi. Il faut qu'il y ait du co-op. Ça ne peut pas être Resident Evil. Ça prend single player, multiplayer et coopérative. Peut-être si on est allé dans les vraiment récents. Marvel Rival n'est pas là. Valorant, c'est un first person. Overwatch, c'est un first person. C'est quoi qu'ils ont fait Saber Interactive? Ça me dit quelque chose. Pas aventure. C'est vraiment un shooter shooter. Ça doit être dans les derniers shooters qui sont sortis et que je ne connais pas. On va quand même essayer un jeu très récent. Il n'est pas là. C'est pas un Call of Duty. C'est pas un Halo. Il n'y a pas de Gears of War. Je pense qu'ils sont assez récents. Je ne connais pas si c'est des shooters récents. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Je sais que ce n'est pas du tout ça. Mais mettons qu'on y va à God of War Ragnarok. Sorti il y a deux ans, je pense. Ok, c'est ça, c'est ça. Oh, Hack and Slash, beat him up. C'est un first person hack and slash. Ce n'est pas fantasy, ce n'est pas hystéric. Ce n'est pas au fan world, ça je le savais. C'est extrêmement récent, 2023 à 2024. Ça peut avoir horreur ou fiction en ce moment. Probablement horreur. Shooter, hack and slash. C'est peut-être un jeu où tu t'es des zombies. Mais ce n'est pas Resident Evil. C'est Survival dans Resident Evil. Normalement quand je le marque dans ce jeu. Ce n'est pas Forbidden West. C'est science fiction. Ok, on l'a. Ce n'est peut-être pas horreur. C'est science fiction. Ok, oh boy. Un shooter, science fiction, hack and slash. Je ne le saurais probablement pas. Bon, je m'avoue vaincu. Je ne pense pas être capable de l'avoir. Je suis allé voir ce qu'ils font. Puis on va essayer deux choix. Bon, ça ce n'est pas sorti. Space. Ça se peut que ce soit le jeu de Space Marine 2. Non? Celui-là? Ouais, c'était ça. Je ne l'aurais jamais deviné. Je ne l'aurais jamais deviné. Je vous mets des fêtes. C'était un science fiction warfare avec hack and slash. Beat'em up shooter. Non, c'était le fun. Je vais essayer d'en faire d'autres comme ça. Des daily. Puis en espérant que ce soit un petit peu moins dur sur les chouettes de jeux que j'ai trouvés. Parce que ça c'était loin de mon expertise. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. On se prend à la prochaine vidéo. Bye bye.